Je suis Laurent Bazanez, j'ai maintenant 36 ans, je suis né à Lyon, originaire d'une famille italienne. Et voilà, je suis rentré dans la compagnie après une formation de bon scientifique. Bonjour tout le monde, je suis Ricardo Jiménez Sanchez, je suis du Mexique, du nord à du Mexique. Je suis le troisième enfant d'une famille de quatre enfants. Je remercie beaucoup à ma famille de m'avoir permis de connaître ma foi. Et ensuite, de m'avoir permis, pourquoi pas le dire, de connaître les Jésuites. Mes parents ont été mariés par des Jésuites, mes frères et moi ont été baptisés par un Jésuite, alors ça fait beaucoup. Et finalement, je suis tombé dans un collège de la compagnie, dans ma ville natale qui s'appelle Torreón Coahuila, au nord du Mexique. Alors, je viens d'une région semi-désertique, du nord du pays. Et c'est là que j'ai connu de manière beaucoup plus proche la compagnie de Jésus, la pédagogie, l'éducation, la formation humaniste. Bon, j'ai beaucoup de souvenirs de ma formation dans le collège de la compagnie. Et aussi beaucoup de souvenirs de ma formation dans le collège de l'éducation ordinaire. Et j'étais prof à Marseille et à Paris. Et à Marseille, j'ai suivi un parcours de recommençant. Puisque, comme je le disais, j'avais quitté l'église dans ma jeunesse. Et j'ai rencontré une religieuse ignatienne, c'est-à-dire de la spiritualité de Saint Ignace de l'Ogniola, qui m'a accompagné vers le sacrement de confirmation. Et à la fin de cette année, où j'ai reçu le sacrement de confirmation, en présence de ma famille, d'amis, elle m'a dit, eh bien, si tu désires poursuivre, voilà, je me posais d'intellectuel, beaucoup de confusion dans ma tête, au niveau théologique. Donc, si tu veux continuer, eh bien, forme-toi. Va dans une faculté, philosophie, théologie, suis des cours de Bible, je ne sais pas. Et poursuis, si tu le souhaites, un accompagnement. Elle m'a donné le nom d'un jésuite, Paul de Gavre, et des lieux pour poursuivre une formation. Bon, je suis rentré à la compagnie à l'âge de 20 ans. Là, j'ai commencé mon officiel à Sud-Arkouzman. Ensuite, en formation de jésuite, je fais philosophie, mais aussi au Mexique, et je commençais la science sociale. Et avant de finir la philosophie, je proposais d'aller à la mission du Maghreb pour avoir un contact tout direct d'une mission universelle de la compagnie de Jésus dans un milieu non chrétien, non catholique, et un contact avec une autre culture et une autre religion. Et pour cela, bon, j'ai été envoyé à la mission du Maghreb pour faire ma régence. Là, j'ai enseigné l'espagnol à l'université Constantine, et à la fois, j'ai commencé les études d'harap dialectal algérien. Mais c'est surtout ces exercices spirituels de Saint Ignace que j'ai fait au bout de quelques mois, huit jours, qui m'ont fait entrer dans le cœur de la spiritualité des jésuites. C'est là où j'ai pu dire quelque chose à Dieu de mon désir profond, qui était d'aider les hommes qui m'entourent, d'une certaine manière, à la manière d'Ignace. Voilà. Pour nous les jésuites, c'est très important de garder l'aspect universel de notre mission, qui n'est pas seulement une mission intellectuelle, ce n'est pas seulement une mission en contact avec une culture ou une autre religion, mais c'est une mission universelle. C'est un appel de l'Église, c'est un appel religieux à aller partout dans le monde. Alors, ce qui me marque davantage, c'est cette capacité d'enculturation de la pédagogie, de la spiritualité ignatienne, dans n'importe quel contexte, et je dirais, dans n'importe quel contexte religieux. Pour quelqu'un qui se questionne sur une éventuelle vocation religieuse, je dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parle-en. N'hésite pas à franchir le pas, à rencontrer quelqu'un qui est dans le milieu, qui est dans l'Église. La spiritualité ignatienne, pour moi, signifie beaucoup. Elle a commencé d'abord à être engagée dans l'aspect pédagogique humaniste dans le collège, dans la formation, que j'ai suivi en tant qu'adolescent, jeune, adulte. Ensuite, pour moi, la spiritualité ignatienne est très liée, bien sûr, à la pédagogie des exercices spirituels. La découverte de la relation assez personnelle de Dieu avec chaque personne. Alors c'est là que j'approfondis mon lien à Jésus-Christ, c'est là que j'approfondis mon lien à Dieu de manière personnelle, mais aussi une spiritualité qui est engagée dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous sommes en train de vivre. Mais quelqu'un qui pense à une éventuelle vie religieuse, qui ne fuit pas cette idée, parce que si le désir est vrai, elle reviendra. L'idée sera... Dieu insiste, il ne brusque pas, il ne force pas, mais il met le désir en nous. Parce que c'est un désir de vie, ce n'est pas quelque chose qui enferme, qui fait peur, qui... enfin, voilà, c'est pour moi et les autres. Pour la mission du Maghreb, pour l'Église, alors pour moi, c'est l'aspect minoritaire de notre mission, de notre présence dans le Maghreb. Et c'est très important d'avoir une présence chrétienne, catholique, dans ce pays, on dirait, musulman, d'une autre culture, d'une autre origine. Et pourtant, notre mission en tant que je suis, c'est aussi s'inscrire dans cette mission universelle d'être en présence, en contact, en dialogue avec une autre culture, une autre religion. Il y a une dimension de la compagnie qui m'a séduit tout de suite aussi, c'est, on le dit assez souvent, c'est l'internationalité. C'est-à-dire la diversité des visages, des parcours, des pays. Il suffit de voir les communautés jésuites françaises, surtout parisiennes, qui sont internationales. Et ça, n'importe quel hôte qui vient manger avec nous en communauté, il le voit tout de suite. Une fois, j'avais invité un ami, sur cinq à table, il y avait un syrien, un maltais, un italien, voilà, et puis deux français. C'était très étrange pour lui. Nous, maintenant, enfin, je l'habitue. pour pouvoir grandir et pour arriver à un autre pays, dans une autre culture, à un certain moment, on doit rire, rigoler et apprendre aussi de l'humour de ce pays. Ça fait partie, je crois, de notre vie pour mieux vivre. Tout bien. C'est génial. Amen. Amen.